... Le PLE actuel a été approuvé le... ... Le 19 novembre 2015. Et tous ces documents sont consultables en mairie durant un an. Une petite question ? Oui ? Je vous écoute. Avons-nous plus connaissance des comptes 30 et des travaux de la commission en banlieue ? On vous a présenté... Le cabinet vous a présenté en réunion d'information la totalité du projet, fruit du travail de la commission d'urbanisme et du bureau d'études. Je vous en appelle ma question. Avons-nous connaissance des travaux de la commission d'urbanisme dans le cadre d'un conseil municipal ? Je vous répète ma réponse. Vous avez été informé d'une réunion d'information à tout le conseil municipal. Vous parlez d'une réunion privée, madame Bourin ? Je parle d'une réunion d'information, vous l'interprétez comme vous voulez, qui a été faite à tout le conseil municipal. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Les absents ont toujours tort. Sans doute. Mais voilà. Ensuite, vous pouvez venir chercher... Attendez, je ne vais pas vous poser des questions, vous ne voulez pas en écouter la réponse. Si j'ai entendu votre réponse, vous m'avez dit qu'on a eu une réunion d'information privée, les absents ayant eu tort ne sont pas informés. Non, 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 j'ai dit les absents ont tort, c'est vrai. Pour autant, vous avez mis beaucoup d'énergie à ne pas venir chercher les informations parce qu'il y a eu une enquête publique d'un mois, il y a des conseils municipaux qui sont venus. Alors attendez, on va finir, on va finir. Il y a eu une enquête publique pendant un mois, il y a eu même des conseils municipaux qui sont venus poser des questions à l'enquêteur public. Moi, je ne vous avais pas vu personnellement venir au témoin, vous informer. Mais sachez que le conseil municipal, de par la loi, peut avoir des informations que vous devez lui transmettre. Je continue ma question. Lors de cette réunion que vous évoquez, une réunion privée auquel je n'étais pas là, je n'étais pas présent, il y a-t-il eu, lors de cette réunion, une transmission d'informations, grosso modo, ce qu'on appelle un livrable. C'est-à-dire qu'on a dépensé, je crois, vous laisserez moi, de par leurs accords, dépensé de l'ordre de 15 000 euros pour payer ce cabinet. Nous a-t-il laissé un document, un PowerPoint, quelque chose qui nous montre un petit peu les options choisies, ou en tout cas le constat fait, enfin, avons-nous ces documents malaboura ? C'est le document du PLU, monsieur, il prend du fruit du travail. Non, non, là, je parle de la réunion privée que vous évoquez. Est-ce qu'à l'issue de la réunion, a été transmis aux différents conseillers qui étaient présents, un document, pas quelque chose qui dit, tiens, voilà, c'est pour... On leur a montré un PowerPoint, effectivement, avec tous les éléments, point par point. On a tenu compte des remarques de tous les conciliers qui étaient présents, notamment, je pense, à des distances, des limites séparatives entre la construction, la distance entre la construction et les limites séparatives latérales, que nous avions mis à 5 mètres et qui ont été proposés à 8 mètres. Donc, voilà. Donc, je résume votre réponse. Il n'y a pas eu de document transmis lors de cette réunion privée, issu du travail de ce cabinet. Avons-nous eu connaissance du rapport du cabinet d'urbanisme ? Il n'y a pas eu un document transmis, puisqu'on l'a... Enfin, je veux dire, on l'a visionné, on en a discuté. Non, mais vous avez donc reçu, vous, madame Vaché, vous étiez le rapport de cette réunion ? Tout à fait. Vous avez reçu un résumé, un mémo, une synthèse ? Il faut les focaliser sur la réunion privée, je comprends pas. Pardon ? La mission du travail qui a été demandé au bureau d'études, c'est de pouvoir formaliser un document. Moi, je ne connais pas cette mission. Je n'ai jamais eu un document depuis un an, malgré tout un tas de relances. Je peux peut-être finir. Oui, mais c'est une barbe, je te précise. Donc, la mission du bureau d'études, c'est de nous accompagner dans l'élaboration des documents d'urbanisme pour arriver à la révision. Donc, j'imagine. Donc, je peux terminer. Je t'en prie. Donc, il nous a, ce bureau d'études, a assisté à la commission d'urbanisme pour traduire en langage adapté les demandes des Saint-Rémois. Donc, attend, il y a eu... Je termine mon déroule. Il y a eu une présentation aux conseillers municipaux, mais ça, ça fait partie de la présentation logique. Le véritable travail du bureau d'études, c'est de produire des documents, de réaliser l'enquête publique et de faire les plans et les documents qui sont visés par les différents organismes. Et donc, c'est ça la mission qui a été passée au bureau d'études. Moi, je n'ai pas eu... Donc, il ne faut pas se focaliser sur une réunion d'avancement, un titre, une réunion privée... C'est beaucoup en parlant, mais ce n'est pas pour nous. Non, mais, savoir s'il y a un livre-âme, la mission du bureau d'études, c'est d'établir les documents. Non, mais moi, pour ces conseillers, je me permets de me soucier de savoir qu'on dépense 15 000 euros dans le réseau de l'État. Je n'ai aucune critique à l'égard du cabinet, je ne le connais pas. Mais je peux légitimement interroger quel est le travail fourni. Je pourrais aussi m'interroger sur quel est le travail de la commission d'urbanisme et notamment quel est le cahier des charges qui a été transmis à ce cabinet d'urbanisme, lui permettant, lui disant, voilà, notre souci à nous, comme l'a raisonné M. Buisson, c'est un trop plein d'organisation malgré un PLU qui est très récent. C'est ça ce que j'aurais voulu avoir. Je ne les ai pas vus. Pour le détail de la chose, on est partout, on est ici un PLU, puisque c'est une modification. Non, mais j'imagine que c'est un constat de ce qu'il s'est passé. Donc, à partir de l'ancien PLU, toutes les semaines, tous les 15 jours, quand on a fait nos réunions, c'était modifié en permanence. Par les idées des uns, par les besoins, par les PLU, par les permis de construire. Il était en cours avec le véhicule. Putain, mais tu ne peux pas t'aider. C'est pas le cas de vivre. Si tu ne suis pas, on est caché. C'est pas le cas de vivre. Ce que je veux dire, c'est que ce document a été revu pendant un an. C'est celui dont on parle tout à l'heure. Et aujourd'hui, pour arriver à une finalité, il y a eu un résumé complet avec un document complet fait, remis au commissaire enquêteur, qui a reçu 53 personnes. Tous les gens qui ont voulu venir sont publiques, associés et consultés. Alors, après l'avoir délibéré, donc, qui est faux ? Vous avez juste une remarque sur M. 820, mais vous êtes loin à la présente délibération ? Elles sont où, les rapports ? C'est ceux que vous n'êtes pas venus pour souper, monsieur. Ils ne sont pas loin à la présente délibération, Mme Bourin ? Mais ils sont dans le dossier, là. Vous avez, cette fois-ci, transmis une délibération, je le lis dedans. Vu le rapport du commissaire, pour la présente, il n'y est pas. Vu le dossier de modification, notamment, il n'y est pas. Tout est dans le dossier. Allez, qui est pour ? Dans la délibération, il n'y est pas. Très bien, qui s'abstient ? Voilà, une abstention, je vous remercie. Allez, c'est pour le commissaire. Merci. Alors. Merci.